Musique de générique Musique de générique Alors Bolche Geek qui est un joueur qui a joué dans le Funcraft de cette semaine Et qui a gagné une map qui n'est pas gagnable Ah nice Non c'est à dire que Bon tu dois pas connaitre mes maps de Funcraft mais en gros Il y a une carte où tu dois contrôler la zone pendant 5 Starcraft minutes Et il l'a gagné genre en 10 minutes Genre truc de fou La BJ Ce n'est jamais arrivé Et comment il a fait ? Il a fait un Reaper Et derrière il a all-in sur Bioball et personne n'a réussi à le détrôner Ah ouais d'accord Non mais complètement ouf Complètement cheaté C'était incroyable La foule était en délire Ah bah j'imagine bien Les femmes étaient nues Ah dans le studio Ah les culottes arrivaient Emmanuel est arrivé aussi Arrête non mais arrête Je parle plus de ça Sous-titres par Jérémy Diaz Et on se retrouve pour cette quatrième game entre QQC K7 une bolche geek toujours en random et Spelly qui est joueur Gold encore une fois en tout cas qui était Gold la saison passée Et qui est cette fois Terran Et alors attention On sait ce qu'il s'est passé contre un Gold la partie précédente Est-ce que bolche geek va réussir à remporter ce duel ? Et bolche geek est de nouveau Zerg Aïe 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 Mais en même temps c'est le match-up qu'il a réussi il a perdu avec sa main Oui c'est ça Et pour le moment je sens qu'il va partir sur un nouveau Bending Bust Je sais pas Surtout contre Terran ça marche plutôt pas mal Ça marche plutôt pas mal Et ça lui apporte des chances Le truc c'est qu'est-ce qu'il va cette fois-ci réussir à envoyer le Spelling à un moment décent Ça c'est la grande question Ça on verra Bon pour l'instant Début de partie très classique Des Overlords et des VCS Des drones Rien de bien passionnant Je connais pas du tout cette carte Station relais En même temps ça fait tellement longtemps que je ne joue plus Ah ouais il y a des îles Est-ce que les îles c'est des Gold ? Non quand même pas Non 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 c'est pas des Gold Les Terran seraient un peu abusés C'est ça Le Terran qui a commencé son wall en posant son premier supply Bolchegi qui drone 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 Exactement c'est ce qu'il faut faire c'est très bien Il arrive à 12 de population 14 de population Alors il va falloir faire quelque chose au bout d'un moment 14 de population Il y a deux machins Il arrive à 16 Donc il y a des chances qu'il partent sur Hatch First Ouais sur une Hatch First effectivement Mais ça c'est pas sûr Puisque tout à l'heure il partit sur Gas First C'est assez impressionnant Ça lui a bien Il attend les 3 C'est combien une Hatch ? 300 ? 300 mais voilà Hatch First Là il lance le drone C'est très très bien fait de sa part Pendant que chez le Terran Le wall se continue Enfin wall Evidemment c'est un Gold Donc le wall il est bien placé Le Overlord qui traverse la carte Alors que le Terran est parti scooter complètement au sud Alors que c'est clairement une map avec uniquement 2 spots Peut-être ne connait-il pas la map non plus Peut-être que je me trompe et que c'est une map avec 4 spots Mais vraiment on dirait pas Le gaz est sorti Pas de drone dessus Non bah non C'était la peine Effectivement pour le moment il n'en a pas besoin Par contre il va falloir qu'il pose soon la poule La poule est posée S'il veut réussir à faire son Bending Bust contre un Gold après tout La B2 est très loin de la B1 quand même Oui Alors que le VCS a scooté Il n'a pas été dans les drones donc ah 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 Parce qu'on sait que Bolche Geek est chaud de l'encerclement de VCS Exactement c'est son truc Ah le terrain qui a scooté la B2 aussi Donc voilà Voilà la B2 qui sort La B2 qui sort Il y a des drones sur le gaz La poule va bientôt se finir En face il y a le réacteur qui est lancé Donc on est parti sur direct faire beaucoup d'unités Voilà Est-ce qu'il va partir sur des Reapers ? On va aller savoir Non parce qu'il faut le laveau Il pose sa B2 lui aussi Bolche Geek a lancé 2 Queens C'est la fête Une pour chacune de ses bases Voilà Oui oui il peut Et il a lancé le Speed Link Incroyable Dès qu'il a eu son de gaz il a lancé le Speed Link Ca ça me fait bien bien plaisir Et il a lancé un deuxième gaz Euh oui pour faire plein 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 de Bending C'est sans doute Ah non c'est un Roach Warren qui est lancé Ah Alors voilà Il tente des nouvelles choses Voilà il a envie de changer Euh Zergling Roche C'est plutôt fort Allez savoir Euh Alors que l'usine vient d'être posée chez le Terran Ouais on a une baraque, une usine Euh Ca sent le Ca sent les hélions quand même Ouais un petit peu quand même Ouais un petit peu quand même La deux Un Spatioport qui est lancé à très très bien C'est un 1-1-1 Un 1-1-1 des familles C'est un 1-1-1 des familles C'est un 1-1-1 des familles Il fait un bunker à l'entrée de sa B1 et B2 Euh Oui on peut voir donc euh Il sait à peu près ce qu'il fait le Terran Il a 18 drones dans sa main Il lance les mules sur la B2 Ouais Il a une très très bonne production Des Marines Des VCS Un Medivac Euh Et Bolchegi Qui ne fait que des Ergling Alors pour l'instant le Roche Warren l'a vachement servi Euh Ah là c'est C'est assez impressionnant Comprends pas Injection Très bien Mais il fait des tumeurs muqueuses pour rejoindre ses bases Voilà Ca c'est un Ca va lui être utile Parce que contre les tourmenteurs Ca risque être compliqué quand ils arriveront sur Alors Il n'a absolument aucune idée de ce que fait son adversaire Oh là là L'adversaire qui est parti directement sur un Medivac Oh il y a un drop Il y a un drop Qui va sans doute se faire Parce que le Medivac chargé Avec un Elion et des Marines est en coup Alors ça ça va faire très très bien Ah là là On va suivre Parce qu'il n'a absolument pas scooté Il est en train de faire le grand tour Il va le contourner pour dropper dans ses fesses Voilà Les premiers Roches Les premiers Roches 12 Roches en production 12 Roches Alors il y a des Vikings qui sont en production de l'autre côté Alors encore une peur Il résonne des Mutalisques Peut-être Ou juste l'envie très mesquine de Supply Block son adversaire Ah oui aussi J'oublie ce paramètre quoi Et ça va être le drop dans la B1 Attention Ah c'est le carnage dans les drones Oh mon dieu Les Roches qui sont Il n'a pas été sélectionné à temps C'est un carnage C'est un carnage C'est un carnage C'est un carnage Je m'en vais comme un prince Mon dieu 15 ouvriers tués Oh la la Ca fait très mal 15 contre 0 Il n'a perdu que 3 Et il recommence dans la B1 Et bien sûr Il finit son adversaire Et les Roches qui popent Et qui s'en vont Et qui s'en vont C'est une boucherie C'est une boucherie A part en ce temps Bolche Geek a quand même attaqué la B1 Avec ses drones Il est parti pour le trade base du désespoir Oh ouais Mais ça va être très très dur Il arrive avec beaucoup Il n'a plus qu'un seul ouvrier Bolche Geek Il ne peut rien faire C'est C'est la catastrophe C'est le désastre Ouais 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 Là Là c'est une attaque Histoire 2 Mais c'est l'Apokasleep dans sa B2 Va-t-il retrouver Cet ouvrier Qui est complètement caché Aïe 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 Il faut absolument défendre la B2 Ah oui Le Terran qui a posé son viking Histoire de faire du DPS supplémentaire Contre les Roches On ne sait jamais Oh la 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 Oh la 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 défense du Du Terran est solide Oh il y a le tank qui est sorti Je Là le tank qui sort C'est clairement la fin de ce trade base Un peu du désespoir Le Medivac revient vide Mais pfff En production Je sais pas ce que va pouvoir faire Bolche Geek Ne produit strictement rien Ouais Et oui forcément il a 45 de midray Je pense qu'il se demande S'il va pas quitter la game ou pas Là je pense que c'est le GG Mais après tout on a vu On a vu des pros revenir de très très loin On sait que le niveau en Zerg de Bolche Geek est à peu près platine Voilà Platine diamant Donc je pense qu'il peut revenir Il y a quand même un siège tank qui est posé maintenant à l'entrée de la B2 Il y a 3 Medivac Donc autant dire que les Marines sont immortelles Et c'est le GG C'est le GG Après il a fait 2 défaites contre des gens qui sont au moins gold Donc voilà Oui le matchmaking a été clément avec lui C'est ça Il y a des chances que notre ami Bolche Geek tombe silver Cela dépend bien sûr du dernier adversaire C'est ça Et s'il prend une défaite contre un bronze je suis pas sûr qu'il se retrouve en silver On va bien voir ça, je ne vais pas spoiler parce que moi je connais le résultat J'ai déjà vu les games avec Bolche Geek en live Parc moi non Mais on va voir ça tout de suite Et donc on se retrouve dans quelques instants les p'tits amis